... Je ne suis pas tout à fait théiste comme les occidentaux le sont. Je ne crois pas que Dieu, c'est une espèce de personnage bizarre, quelque part. C'est pour ça que quand je dis un vieux con sans un trône, je n'insulte personne parce qu'il n'existe pas celui-là. Moi, je crois que lorsque les conditions sont réunies, une manifestation est possible. Et lorsque les conditions de la manifestation d'un être humain sont réunies, ils se manifestent. Maintenant, quelles sont ces conditions, ou quels sont ces êtres qui peuvent y avoir participé ? C'est ça ce qu'on peut essayer de comprendre. Et c'est ça ce que je raconte en général. Mais en réalité, vous n'avez pas bien écouté ce que j'ai dit. Je pense que c'est très réjouissant. Au contraire, c'est qu'il existe un chemin de libération de toute cette souffrance, aussi bien déjà sur Terre. Ça veut bien que votre vie est devenue un peu meilleure avec le temps, avec votre compréhension de l'enseignement. Donc l'enseignement, c'est un chemin de libération de cette souffrance et de ses limitations. Et plus on le comprend, et plus on le pratique, plus on se libère. Et plus la vie de difficulté et de souffrance devient une vie plus simple, plus joyeuse, plus heureuse. Et c'est ça ce qu'on emporte dans la mort, et au moment de la mort, et après la mort. Et au lieu d'être attiré par tous les petits démons et grands démons, des désirs inassouvis, de la peur, de l'angoisse, de l'avidité, de la vanité, de l'orgueil, au lieu d'être attiré par cela, au moment où on meurt, on regarde d'autres êtres et dans d'autres espaces. Et on va vers ceux avec qui on est en résonance joyeuse, sereine, d'amour ou de compassion. Et au lieu d'être dans les ténèbres de tous ces êtres, de la vanité, de l'avidité, de l'angoisse, on est dans la clarté de l'esprit, tout simplement. Donc le message est plutôt réjouissant. Mais il y a des conditions. Créer les conditions. Et si tu crées les conditions, la manifestation se produit. À la mort, ta manifestation physique disparaît, parce que les conditions ne sont plus réunies. Et donc tu vas te manifester ailleurs. Et cet ailleurs est lié aux conditions que tu as créées. Si tu as créé les conditions de la joie, la sérénité, l'amour, la compassion, tu iras dans un monde, tu vas dans un monde de clarté. Et d'amour ou de paix, ou d'enthousiasme pour ceux selon le type. Il y en a parmi vous qui sont des enthousiastes de l'action, ils iront dans un monde de l'enthousiasme de l'action. Et les autres, c'est plutôt des ours paisibles. Bon, les ours ne sont pas paisibles en réalité. Mais ils ressemblent à ça. Ce sont plutôt des gens qui cherchent plutôt la sérénité, la paix. Ils iront dans un monde qui est caractérisé par ça. Les conditions que tu crées engendrent la manifestation. Dans ce monde comme dans les autres. Il faut s'entraîner. Ce n'est pas si difficile, puisque l'entraînement peut être très, très progressif. Et il a un autre avantage, c'est qu'il ne rejette rien. C'est un entraînement où tu es obligé d'accueillir tout ce qui vient et d'utiliser tout ce que tu as. Si tu habites dans une belle maison, tu peux continuer à habiter dans ta belle maison. Parce que c'est le résultat d'un karma passé. Tu vois, si tu as une belle écharpe, tu peux la mettre. Si tu as une belle voiture, tu peux la conduire. Il faut que tu accueilles tout ce qui vient. Et ensuite, il faut que tu appliques, petit à petit, quelques autres qualités. Il faut que tu sois un peu dans le service. Pas complètement au départ, tu ne peux pas. Fais-le, simplement. Partage d'abord avec toi-même, puis avec ceux que tu aimes, puis avec ceux qui te sont sympathiques, puis avec ceux qui ne te sont ni sympathiques ni antipathiques, et un jour même avec ceux qui te sont antipathiques. Fais quelque chose pour eux. Fais quelque chose pour tout le monde. Tranquillement. Mais à partir de qui tu es. Intelligent ou un peu moins. Riche ou un peu moins. Doué ou un peu moins. Avec du cœur ou un peu moins. Ça n'a pas vraiment d'importance. Commence à un endroit où tu es. Tranquillement. Et ne fais rien. Rien avec excès. Si tu as peu, partage peu. Si tu as beaucoup, partage peu au début. Et un peu plus après. Que ce soit tes connaissances, ta qualité relationnelle, ta capacité de service, ou tes biens matériels, peu importe. Commence exactement comme tu peux. Mais mets-toi dans cette dynamique-là. Le principe, c'est bien le chemin du milieu. Il ne fait rien avec excès. Qu'est-ce qu'on a pas tu ? On est alors ? Sous-titrage FR ?